salut deuxième jour c'est parti préparation habituelle à base de flocons d'avoine et de chocolat et bien la journée commence bien c'est le problème de ces réchauds qui sont un peu haut bon du coup ça sera un petit déj à la paille mais franchement peut-être que ça vous fait pas envie et moi je sens que je vais kiffer du coup j'en profite comme il fait le jour maintenant pour vous montrer où j'ai dormi le parcours où je vous parlais hier avec la chapelle il ya eu une petite dizaine d'averses et ça va c'était pas de la grosse pluie et le vent franchement pas du tout dérangé mon problème c'est que maintenant la tente est bien trempé et mon duvet est humide aussi ça c'est normal donc je ferai tout sécher ce midi j'espère qu'il y aura du soleil alors c'est moi ce lit à l'herbe toujours aussi bon ils vendent le même chez décathlon sauf que il est cinq fois plus cher que quand tu le fais toi même du coup après plusieurs tests j'ai trouvé le savon mélange qui me plaît moi quand j'ai assez de fruits secs j'en rajoute en plus et là c'est c'est les beaux jours mais là j'étais un peu juste sur la dose du coup là je suis à côté du barrage de pont rôlant au niveau de morieux qui au nord-est de saint brieux donc je suis parti d'hier qui hier j'ai fait 24 km je crois parce que je suis parti à 14 heures ce qu'il n'y avait pas de car avant pour m'amener à air qui donc je suis parti tard je me suis arrêté vers 19h30 il faisait de la nuit aujourd'hui c'est une belle journée normalement il va faire beau cet après-midi et puis là il est plus tôt qu'hier je me suis réveillé à 7 heures je vais partir à 8 heures quoi donc j'ai largement le temps de fermer potentiel 30 km aujourd'hui 7 heures 50 c'est magnifique toutes ces couleurs c'est incroyable et c'est ça que j'adore le on marche le soir ou le matin c'est que la personne n'y a pas de bruit l'activité humaine donc c'est juste la nature et c'est beaucoup plus calme je trouve je sais pas si vous avez entendu mais les canards qui sont passés à peu près toute la nuit je les entendus quoi c'est bon ça m'a pas trop dérangé j'ai vraiment bien dormi j'ai dormi de 21h jusqu'à 3h30 et après pendant une heure j'étais réveillé donc j'ai regardé le résumé de france irlande de france angleterre hier soir le crunch très beau match puis je me suis rendu bien quatre heures et demie c'est beau ça y est je rentre dans l'estuaire du coup pas encore le barrage mais là j'ai plus que un litre d'eau donc hier je pensais que j'avais pris trop d'eau parce que j'ai pris trois litres à daouette mais là j'en ai plus qu'un seul il faut que je trouve de l'eau parce que un litre pour aller à saint brieux ça va faire juste mais j'ai vu que depuis il ya il ya plein de deux parkings qui sont bien aménagés qui sont assez récents avec des toilettes et des points d'eau donc normalement ça devrait le faire je pense avec le premier dénivelé de la journée c'est sympa c'est dommage que vous ayez pas l'odeur déjeuner parce que là c'est c'est génial ça sent super bon partout dans les chemins et puis c'est joli on voit le barrage tout au fond là bas c'est génial c'est génial bon bah j'espérais passer sur le barrage pour avoir un point de vue sympa mais on passe à côté c'est très sympa également sur un joli petit pont de pierre comme vous l'avez vu et comme vous l'entendez il a pas mal plus ces derniers temps donc il ya pas mal d'eau dans les rivières allez on rattaque le sentier en douceur je suis bien content m'être arrêté je me suis arrêté hier soir parce que depuis que je suis parti j'ai vu aucun endroit propice aux bivouacs donc ça m'aurait fait marcher un peu de trop et à partir de maintenant je sais qu'il me reste que 24 km jusqu'au port de saint-brieuc donc ça devrait dérouler tranquillement il y ont 3h30 il est 8h30 c'est cool c'est qu'en fait saint-brieuc c'est pas si loin j'ai vu bon abri une heure alors est ce que c'est un lieu dit bon abri est ce que c'est un bon abri puisque si c'est un bon abri peut-être qu'à de l'eau je ne sais je sais pas vraiment Je viens de lire un palot très intéressant, en fait, ceci est la vallée de Crémur et la rivière qui coule c'est le Gouessant et là où j'ai dormi près de la chapelle c'était un port à l'époque gallo-romaine et il y a des vestiges d'une villa gallo-romaine, c'était un port étape en fait entre Saint-Malo et Saint-Brieuc parce qu'ils étaient bien à l'abri dans l'estuaire les oiseaux blancs que je vous ai filmé c'est pas des Gouellants c'est des canards je vous mets une photo pour que vous voyez à quoi ils ressemblent ils sont magnifiques et cette baie est tout aussi magnifique là où on voit le camping-car à droite c'est où j'ai dormi c'est la petite chapelle au fond le blanc sur la côte c'est un pôle et à gauche il y a 5 à portugues je pense magnifique je vois mon nombre il y a du soleil là bas il y a un photographe je pense qu'il est animalier vu la taille de l'objectif qu'il a il doit prendre les oiseaux en photo je vous ai dit une bêtise c'est pas les oiseaux qui prend en photo c'est un phoque je vous le montre enfin j'essaye voilà le point noir que vous voyez c'est le phoque je crois qu'il a peur du photographe vu à la vitesse à laquelle il bouge vous avez l'échelle ici ça c'est deux kilomètres je suis là donc il me reste tout ça à faire j'aurais été bien pour dormir ici plus face à la baie on vient de passer bon abri donc c'est pas un abri c'est peut-être bon il n'y a pas de les toilettes et pas d'eau je suis parti d'en face il y a 1h48 on espère qu'il y aura de l'eau comme une car là bas bon bah il y a des poubelles il y a de quoi faire des pique niques et des tables des barbecues mais il n'y a pas de point d'eau donc là j'utilise flush une application pour savoir où sont les toilettes il y en a pas avant c'est un brilleux bonjour bon je vais aller voir une autre application qui s'appelle toilet finder et là je vois que la maison de la baie la maison de la baie il doit y avoir de l'eau derrière le rocher là bas c'est Erqui un peu plus à droite on va appeler Neuf et c'est là où j'ai dormi hier soir et si on traverse la baie on va à l'entrée de Saint-Brieuc là bas juste là un ancien bunker qui sert de toilette j'ai l'impression pas mal il doit y avoir une belle vue s'il n'est pas lavé bon ici la vue est très traître parce que mon point d'arrivée c'est là ça a l'air juste en face sauf que j'ai tout ce tour à faire avant bon ça fait quasiment deux heures et demie que je marche et j'ai fait qu'un peu plus de neuf kilomètres j'avance pas vite parce que j'ai un rythme normal mais comme je fais beaucoup de pauses vidéo ça ralentit pas mal le rythme moi j'ai parlé avec un groupe de randonneurs apparemment j'ai plus qu'une douzaine de kilomètres jusqu'à Saint-Brieuc donc c'est cool j'ai mangé je ne sais où mais maintenant que j'ai deux litres d'eau c'est cool arbre remarquable le sentier passe le long là c'est cool ça va être plat là c'est cool C'est parti. C'est sympa ce petit chemin dans les pôles d'air. Tout à l'heure il y avait du maraîchage, des poireaux, etc. Et vous avez vu les moutons. C'est sympa, c'est calme. J'aurais bien mangé là, mais il y a trop de bruit pour moi. J'espère qu'à un moment le chemin va quitter la route parce que j'ai faim. J'aimerais bien manger dans le recul. Il y a une aire de jeu devant moi, mais il faut boire de la route. Après le paysage est beau. J'ai 4 km jusqu'au Valais qui est l'entrée du port de Saint-Brieuc. Et 6,5 km jusqu'au port de Saint-Brieuc. Et il n'est pas encore midi, je n'ai pas encore mangé. Tranquille. Du coup j'ai regardé mon téléphone, j'ai fait 18 km en 4 heures. Donc ça va, ça se passe bien. Et là je vois qu'il y a un petit parc, c'est parfait. Il y a des locomotives. Je vais pouvoir me manger là. Cet endroit je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder sur la carte et je vais vous dire. Il y a des rails, il y a des enchères, un train. Et là il y a cet endroit. J'ai pensé que c'est un atelier de poterie ici. Je vais manger là, je vais faire sécher mes affaires ici. Il faut que ça sèche parce que ça, à la maison, ça ne va pas trop sécher en temps-là. Ce midi, on change le menu, c'est une poire. Bon, je me suis renseigné, du coup ici c'est le parc de la bricaterie. C'est pour ça qu'il y a des rails partout parce que c'était pour acheminer les matériaux. Pendant que mon camp de gitan est en train de sécher, je vais aller vous montrer la bricaterie. C'est juste de là. La poire fait tellement plaisir. Donc là on a tous les rails. C'est un four, d'accord. D'accord, c'est fermé en fait. Vous allez voir des visites. Quand c'est ouvert à la bricaterie, ça va être intéressant à visiter, à voir l'histoire du lieu un petit peu. En tout cas, c'est très sympa comme parc. Du coup, je pense qu'il y a un train qui circule encore, où les rails, là-bas, il y a un tout petit train. En 1956, elle marchait, elle fonctionnait déjà plus. Et ça c'est le socle de l'ancienne cheminée qui devait être super haute, qui était reliée au four à l'époque. La cheminée a été détruite dans les années 70 pour une question de sécurité. C'est dommage. La chaîne de fabrication des briques, vers 1920, d'après le témoignage d'anciens l'ouvriers qui broyaient, malaxaient. Là ça faisait le gabarit et puis là ça faisait le four. Intéressant, cette petite pause histoire-culture. Et ici, devant vous, des briques. Waouh ! Eh bien, il était bien sympa ce parc de la briquetterie. Le plus d'eau maintenant, c'est de se remettre en jambes, parce que je me suis arrêté une bonne demi-heure. Donc, la reprise, bah voilà, le corps s'est refroidi, la reprise est difficile. Les hanches, les genoux, il y a un peu tout qu'à travailler. Vu le tracé jusqu'au port et le dénivelé qu'on a, je pense que c'est une ancienne voie de fer, là. Ça vient de la briquetterie, donc ça serait logique que ça aille jusqu'au port. Je pense que le dénivelé va être très cool jusqu'à la fin. Avec une belle vue sur la baie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai quitté la voie de chemin de fer. Et là, il y a un truc bizarre. Une chèvre. Oui, une chèvre. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai l'impression que quelqu'un l'a abandonné. Ah non, il y en a une autre là-bas. Ah non, ok, d'accord, c'est où il y a des caravanes. Il y en a une autre là-bas. C'est étonnant. Bon là, j'ai un détour par le port, mais il y a une petite péninsule, ça sent vraiment la fin. Je crois que lui aussi, il kiffe la vue. Je crois que lui aussi, il y a un détour par le port, mais il y a un détour par le port, mais il y a un détour par le port, mais il y a un détour par le port. Je crois que lui aussi, il y a un détour par le port, mais il y a un détour par le port, mais il y a un détour par le port, mais il y a un détour par le port. Ça y est, derrière c'est la Manche, on rentre dans l'estuaire du Léguet. Mon objectif, ça va être de bifurquer à gauche. Plutôt que de marcher dans la ville, je vais marcher dans la vallée du Léguet, qui arrive à peu près jusqu'en centre-ville. Ça va être sympa, j'espère. Je ne connais pas du tout. J'ai quitté la voie de chemin de fer, mais ça me va bien, c'est un peu de dénivelé. Je ne sais pas avoir ce genre de point de vue. C'est plus sympa qu'un chemin tout plat, tout droit. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est du sable coquillé à sa couleur. C'est-à-dire du sable de fond marin de la baie. Si c'est le cas, c'est dommage, parce qu'ils se servent dans les fonds marins, ils détruisent un peu tout l'écosystème. Mais bon, il y a un manque de sable partout dans le monde, et beaucoup de pays le font, donc ça ne serait pas étonnant. Il y a tellement besoin de sable pour le bâtiment et les infrastructures en général. J'arrive de la droite, et normalement le GR 3004, il va sous le pont là-bas, sous le viaduc. Et moi, je prends ici, direction la vallée du Légué. J'ai l'impression que c'est encore une voie de chemin de fer qu'on a récupéré ici. À chaque fois, je m'en bats trop vite quand je vois une voie un peu plate. Je me dis que c'est une voie de chemin de fer. Donc là, je descends, et je remonte en face. Le pont au-dessus de moi, c'est la 4 voies. La voie est rapide. Et en face, il y a le train. Je quitte le parc, je prends du dénivelé pour rejoindre le centre-ville. Je remonte. Ma voiture n'est pas très loin normalement. Toujours là. Voilà, je suis retour dans le monde civilisé, des gens qui mangent à table et qui se lavent. Après 27 km et 1200 m de dénivelé, j'espère que ces deux petites vidéos vous auront plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501